S'agissant de la publication de ces documents, comme vous le savez très bien d'ailleurs, en fait, la stratégie américaine de l'Afghanistan ne faisait de l'unanimité au sein, en fait, même des alliés américains. Cette stratégie, autrement dit, était contestée. Pensez-vous que cela va, en fait, poser problème encore pour les alliés américains, les alliés américains qui ont envoyé des troupes en Afghanistan ? Écoutez, leur créer des problèmes, sans doute pas. C'est encore une fois, ce n'est pas un gros pavé dans la mare, C'est un petit pavé qui s'interprète aujourd'hui en Patagone, strictement sous l'aspect des atteintes du coup de canif donné à leur image de marque. Mais enfin, bon, nous n'en sommes pas au premier. Ne pas oublier que ces nouveaux Pentagon Papers n'apportent véritablement aucune information que nous connaissions déjà. Il y aurait long à dire, d'ailleurs, sur la forme et la nature de ces documents. Non, dans un premier temps, le Pentagone a essayé, la Maison-Blanche aussi, de minimiser l'importance de cette divulgation. Et dans un deuxième temps, les experts américains ont vu la façon dont ils pouvaient l'utiliser à leur profit. Donc, retourner l'impact négatif que cela pouvait avoir. Toujours dans le même sens, d'ailleurs, c'est de remobiliser les troupes, puisque l'on a dit que cette publication pouvait mettre en danger à la fois des ressortissants américains, enfin des soldats américains, américains d'ailleurs, on ne parle pas des autres, on ne parle pas de ceux de la coalition, et les informateurs afghans ou les collaborateurs afghans des forces américaines en Afghanistan. Tout ça pour dire que ceux qui les ont divulgués sont de très mauvais citoyens, ce sont même quasiment des hors-la-loi, et cela va peut-être permettre, au moins pendant la période de guerre, de mettre dans un encadrement, d'encadrer les diffusions sur la toile à propos, donc de reprendre en main l'information. Il y a eu d'ailleurs à ce propos, alors que la CIA joue les vierges effarouchées sur ce dossier, il y a eu une conférence, la conférence dite de Black Hat, qui est en fait tenue à Las Vegas, sur la sécurité informatique justement, et on peut dire que cette affaire de Wikileaks est arrivée à point nommé, puisqu'elle a donné du grain à moudre aux conférenciers, et on peut imaginer que cela va remettre en cause les habitudes nouvellement acquises de partage de l'information entre services de renseignement. Donc vous voyez, le Pentagone est en train de récupérer à son avantage cette affaire, et qui est encore une fois que nous ne devons pas surdimensionner, nous sommes très loin des révélations publiées, les fameux Pentagon Papers publiés par New York Times en 1971, sur les 6000 pages qui concernaient les relations entre les États-Unis et le Vietnam de 1945 à 1965, à l'initiative d'un analyste du Pentagone qui s'appelait Daniel Ellsberg. Monsieur Vernoché, en fait ces documents révèlent également l'intervention, ou bien l'implication des services de renseignement pakistanais dans la guerre de l'Afghanistan. En fait l'Afghanistan était l'un des principaux sujets de désaccord entre le Pakistan et les États-Unis. Tout récemment, lors d'un déplacement à Islamabad, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a annoncé une aide de 500 millions de dollars au Pakistan pour en quelque sorte séduire les autorités pakistanaises pour avoir une très bonne coopération avec les Américains en matière de la guerre en Afghanistan. Quelle sera d'après vous la conséquence de cette divulgation sur les relations entre les États-Unis et le Pakistan ? Autrement dit, quel était l'objectif des auteurs de la publication de ces documents du côté pakistanais plutôt ? Écoutez, Wikileaks se donne comme une sorte de contre-pouvoir, mais encore une fois Wikileaks n'est pas à l'abri également des manipulations. Wikileaks se donne pour être une version non censurable de Wikipédia, mais encore une fois, toutes les manipulations sont toujours possibles. Alors sur l'affaire du Pakistan, le mérite de ces révélations, c'est de les avoir mis, d'avoir mis ces relations vraiment sur la table aux yeux du grand public. Mais enfin bon, c'était un secret de polichinelle, c'était connu depuis longtemps. Des relations d'ailleurs fluctuantes. Aujourd'hui, on peut penser, on pensait d'ailleurs, je l'ai même peut-être déjà dit sur votre chaîne, que les Américains, dans une certaine mesure, passaient, repassaient la main sur la gestion de la question Taleb aux Pakistanais, aux services pakistanais. Ne pas oublier que c'est l'ISI, donc cet État dans l'État, les services de renseignement pakistanais, qui à l'origine avaient soutenu et poussé les talibans à prendre le pouvoir en Afghanistan. Tout cela à la suite de l'occupation soviétique. Monsieur Vernoché, en fait, après la publication, la divulgation de ces documents, le Congrès américain a accordé une autre rallonge budgétaire pour la guerre de l'Afghanistan. Premièrement, comment expliquez-vous ce geste du Congrès américain ? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez cette divulgation comme un échec pour les États-Unis ? Ce n'est pas un échec, et comme je l'ai dit, cette divulgation a été rapidement récupérée, et même dans une certaine mesure, on peut se demander si elle n'a pas été organisée, cette divulgation, cette fuite, pour permettre... Alors je ne sais pas si vos auditeurs ont entendu, ou vos téléspectateurs plutôt, ont entendu ce que je disais à propos de la conférence sur la sécurité informatique de Las Vegas, qui s'est tenu au moment de la divulgation, et aux conférences au cours de laquelle a été remise en cause le partage des données entre services de renseignement américains et alliés. Aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit, il faut dégonfler un peu la broudruche. Cette révélation vient à un moment donné, relance dans le public occidental, mais occidental-européen, d'indignation, aux États-Unis, la perception est tout à fait différente. Il ne faut pas extrapoler et penser que l'émotion suscitée par cette publication à l'extérieur des États-Unis a touché l'opinion publique américaine profonde, comme nous pourrions l'imaginer. Ce serait une erreur. Donc, ce n'est pas un échec dans la mesure où certains bulgaires vont être servis par ces fuites. Encore une fois, une restriction ou un encadrement sévère de l'information relative aux opérations en cours pour la sécurité des soldats américains, un réaménagement du partage des données avec les autres services de renseignement. Encore une fois, il faut voir comment la chose peut être utilisée par le gouvernement américain lui-même. Et de ce point de vue-là, c'est loin d'être négatif pour eux. Merci beaucoup, monsieur Vernoché.